Bonjour, la licence professionnelle en maintenance des équipements scientifiques s'adresse en priorité au titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, en génie électrique, électronique, système automatisé, maintenance industrielle, ou d'un diplôme équivalent justifiant certains prérequis pédagogiques spécifiques, notamment en sciences techniques. Il assure à la fois une maîtrise opérationnelle des techniques de la maintenance des équipements scientifiques et une réponse à toute émergence des nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l'instrumentation physique. Après formation, des lauréats de cette licence peuvent poursuivre des études supérieures en postulant à des masters ou des cycles d'ingénieurs dans le même domaine, ou intégrer plusieurs fonctions dans les laboratoires scientifiques ou les entreprises industrielles, où elles prennent en charge d'assurer le bon fonctionnement des équipements scientifiques, des instruments de laboratoire et des infrastructures dont dispose une entreprise afin d'éviter tout ralentissement ou arrêt des processus industriels. Par conséquent, les lauréats de cette licence doivent donc disposer de compétences très pointies afin d'être capables de maîtriser la technologie des matériels utilisés, la disponibilité des équipements scientifiques de mesure et de production, les techniques d'organisation et de la gestion de la maintenance du matériel scientifique, les connaissances dans les domaines de la gestion, de la qualité et de la logistique, et enfin sans oublier le respect de la réglementation et des règles d'hygiène et de sécurité. Donc, cette formation qui répond à un besoin très identifié entre des emplois de gestionnaire de la maintenance s'articule autour de cinq grands axes. Le premier axe comporte deux modules majeurs en sciences techniques, électronique, automatisme, informatique industrielle. Le second axe comporte deux modules majeurs en sciences techniques et technologies de laboratoire. Le troisième axe comporte deux modules pour la préparation à la vie active et les fondamentaux professionnels. Le quatrième axe comporte deux modules de compétences en métier. Et enfin, le dernier axe est réservé aux stages de fin d'études. Elle permet de confronter l'étudiant avec sa nouvelle fonction en entreprise et le prépare à élaborer un projet personnel et professionnel en relation avec son nouveau champ de compétences. Bonjour, je suis Lélie Jmeriem, coordonnatrice projet pour le camp de plusieurs sociétés étrangères. Mon parcours a commencé avec un bac en sciences physiques. Ensuite, j'ai accédé à l'école supérieure de technologie de Salé pour un diplôme de génie industriel et maintenance, suivi de licence professionnelle en maintenance des équipements scientifiques. J'ai achevé mon parcours avec un diplôme d'ingénieur d'état en génie biomédical à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Rabat. J'ai répondu à l'école supérieure d' insights et bruts Edison, j'ai répondu à l'école supérieure de Mercedes-Benz, afin que le кра표 de l'enseignement Darum importe des éviter亲zárias à l'école de génie de marine,